Comment calmer et ouvrir son esprit ? Par Mark Stero Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Si vous aspirez à calmer votre esprit tout en l'ouvrant à de nouvelles perspectives, voici des solutions simples à intégrer dans votre quotidien. Prendre quelques minutes pour pratiquer la méditation de pleine conscience est un bon point de départ. Concentrez-vous simplement sur votre respiration, en observant vos pensées sans les contrôler, en les laissant passer comme des nuages. La respiration profonde est également une technique efficace, permettant au corps de se détendre et d'apaiser le stress en quelques respirations lentes et profondes. L'écriture libre peut être un autre moyen de libérer l'esprit. Sans filtre, posez vos pensées sur le papier pour y voir plus clair et alléger votre mental. Sortir pour une promenade en pleine nature apporte aussi un profond sentiment de calme et de bien-être, en vous invitant à porter votre attention sur les sons, les couleurs et l'ambiance environnante. Pour élargir votre esprit, la lecture de livres ou l'écoute de podcasts sur des sujets variés est un moyen simple de découvrir de nouvelles idées et perspectives. Adopter une pratique de gratitude contribue également à orienter l'esprit vers le positif. Prendre le temps chaque jour de noter trois choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant aide à réduire le stress et à cultiver une vision optimiste. Les activités créatives, comme le dessin, la peinture, l'écriture ou la musique, sont un excellent moyen de vous recentrer sur l'instant présent et de relâcher les tensions. Enfin, adopter une attitude d'autocompassion, se parler avec bienveillance et douceur apaisent un esprit souvent trop critique. Ces méthodes, appliquées régulièrement, peuvent vous aider à calmer votre esprit et à l'ouvrir à de nouvelles perspectives. Expérimentez celles qui vous attirent le plus et intégrez-les dans votre routine pour en ressentir les bienfaits au quotidien. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de partager l'article et de vous abonner à bientôt.